En 2018, le Togo a enregistré 712 000 touristes, soit une hausse de 26% par rapport à 2017, grâce notamment au tourisme d'affaires. Malgré un début de regain d'activité dans le secteur touristique, la contribution de ce secteur à l'économie nationale reste relativement faible. En 2015, elle était de 4%. Nous avons des produits touristiques qui se rapportent à des types de tourisme, notamment balnéaire, culturel, écotourisme. Et s'il y a vraiment des besoins d'investissement, nous devons faire appel aux privés. Pour le gouvernement togolais, il s'agit entre autres de diversifier l'offre touristique et hôtelière à travers la labellisation systématique et le rating. En 2018, les hôtels ont enregistré une recette de 48 milliards de francs CFA. 90% des hôtels et restaurants sont détenus par le secteur privé. Nous voulons les mettre en contribution, en ce sens, en améliorant le produit qu'ils ont. Au nord, on a des sites culturels. L'accent est mis actuellement sur le site des Hohfourno de Nangbani, qui est un site paléométallurgique. Il y a aussi le site classé au patrimoine mondial, le Koutamakou. Pour faire du Togo la première destination touristique en Afrique de l'Ouest, un forum a réuni à l'OME tous les acteurs du tourisme au Togo sur le financement ainsi que les normes de qualité. Les défis et enjeux sont donc énormes dans le secteur, qui entend atteindre une croissance de 6,2% à l'horizon 2022. 2022. 2022.